Le bouffon, il rentre dans la pièce et il allume tout le monde, y compris le roi. D'ailleurs, petite anecdote, le bouffon de François 1er s'appelait Triboulé. Et en fait, un jour, Triboulé, il a fait comme moi sur YouTube, en fait. Il s'est trop lâché, il a pris une suspension. Sauf que là, en fait, ce n'était pas YouTube, c'était François 1er. Il a commencé à dire, ouais, François 1er, bon, de temps en temps, il n'en parle pas le pâle-frenier. François 1er, 1m98, 110 kilos, il lui a dit, alors, arrêtez-le. Tu vois, ils l'ont mis au fer. Et en fait, Triboulé continuait à lâcher des punchlines en étant en prison, tu vois. Et ça faisait rire François 1er, tu vois. Donc, je suis au bout d'un moment, François 1er, quand même, parce que, bon, le bouffon était drôle, tu vois. Il lui dit, bon, écoute Triboulé, là, tu as commis un crime, tu as insulté ton roi, il va falloir que tu meurs. Mais comme je t'aime beaucoup, tu peux choisir ta mort. De quoi tu veux mourir ? Et là, Triboulé, fantastique, il regarde le roi. Il lui dit, de vieillesse. Et en fait, François 1er, il éclate de rire. Et si tu, la vanne est tellement bonne qu'il lui dit, allez, casse-toi, retourne en Italie, parce que le mec était italien, tu sais. Et Triboulé, il a fini à Naples, tu vois, à se faire sucer, à manger des oranges, une vie de porc, tu vois. Le mec est un génie. Triboulé, premier punchliner de l'histoire, tu vois. Dans tout le rap, là, on oublie, oui, NTM, IAM, d'accord. Triboulé, tu vois. Hop. Le roi, il encule un tel, mais je veux mourir de vieillesse. Tu vois. Euh. Oh.